Regardons le principe et l'interface du chromaphone. Alors chromaphone est basé sur deux résonateurs que l'on appelle résonateur A et résonateur B et ces résonateurs vont être joués soit par un maillet, soit par un générateur de noise, un générateur de bruit. De plus, chaque résonateur a des types de résonateurs. On retrouvera des marimbas, mais aussi des membranes, plate, string, beam, close tube, open tube et manual. Ces deux résonateurs pourront être configurés soit en parallèle ou en mode couple. Le mode en parallèle consistera à faire jouer le résonateur A et le résonateur B par le maillet et le module de noise. Et ces deux modules jouant des deux résonateurs, on sortira le signal. Nous aurons ici la balance, le slider, entre le résonateur A et le résonateur B. Le mode couple, ici, couplé, va être légèrement différent. Pourquoi ? On a toujours nos deux modules, le maillet et le noise, qui vont jouer des résonateurs, mais les deux vont jouer du résonateur A et ensuite du résonateur B, à la suite du résonateur A. Et ce qui est intéressant, c'est que le résonateur B va donc vibrer en fin de chaîne et va du coup faire vibrer de nouveau le résonateur A. Donc les deux résonateurs vont avoir une influence l'un sur l'autre. On y reviendra dans le détail, bien sûr. Sachez que Chromaphone fonctionne en version stand-alone, c'est-à-dire seul, sans séquenceur, et vous aurez en bas à gauche l'audio setup pour régler votre sortie audio, vos canaux audio, le sample rate, buffer size et puis les entrées MIDI aussi. Là, je l'utilise dans un séquenceur, donc tous ces réglages sont faits depuis le séquenceur. Et donc Chromaphone fonctionne au format Audio Units ainsi que VST. Nous retrouvons sur la partie gauche ce qui concerne les banques et les programmes, les presets, on va y revenir juste après. On a ici le General Tune, l'accordage général, la polyphonie en nombre de voix. On a ici un historique, on a le potentiomètre général de Reverb, la Reverb Master, le volume général, le témoin MIDI ainsi qu'un bar graph, nous montrant notre signal de sortie. Au centre, comme je vous le disais, on retrouve le maillet et le noise. Sur la droite, le résonateur A et le résonateur B avec le balance ici. Et enfin, tout en bas, nous avons les modulations avec le noise envelope, le vibrato, le LFO. Et à droite, les effets de délai et de reverb. Parlons des banques et des programmes et de leur gestion. À gauche, vous avez les banques et en cliquant ici sur cette flèche vers le bas, on accède aux différentes banques par type, si vous voulez, d'instruments, maillet, percussion, kit, shimes and bells, plug strings, les basses, keys, etc. Jusqu'à douze banques. Et dans chacune de ces banques, on a des presets. On y accède là aussi de la même façon. Vous voyez qu'en se plaçant ici, on peut passer d'un programme à un autre, d'un preset à un autre, mais aussi d'une banque à une autre. Alors, je vais faire deux, trois modifs rapides. Et je voudrais sauvegarder mon preset. Alors, vous voyez ici, j'ai un bouton save. Mais attention, si je sauvegarde, cela va remplacer et écrire par-dessus le preset d'usine. Alors, si vous le faites par mégarde, vous pourrez toujours avec l'history revenir ici sur la gauche et donc retrouver votre preset d'origine ou en réinstallant la banque, le programme. Mais le mieux, à mon sens, c'est de faire un save as et de donner un nom. Comme ceci. Maintenant, votre preset est sauvegardé. Et vous pouvez y revenir à tout moment. Ok, je vais refaire une modification. Et vous voyez maintenant un bouton comp qui apparaît. Eh bien, je vais pouvoir comparer entre le changement que je viens d'effectuer et le preset sans la modification, la dernière modification que je viens d'effectuer. Donc, voir si cette modification me plaît par rapport à la modification d'avant. Autre chose, vous voyez ici un menu Manage. On va cliquer dessus et là, cela permet plusieurs choses. Donc, d'avoir déjà accès à nos banques sur la gauche, à nos programmes au centre. Et puis, à droite, au nom du programme, du Sound Designer, voire rentrer des informations. Alors, ce que l'on peut faire, c'est créer une nouvelle banque. Donc, là, j'ai ma nouvelle banque. On peut supprimer une banque. Alors là, je vais supprimer la banque que je viens de créer. Mais attention, si vous supprimez une banque d'usine, eh bien, pareil, elle sera perdue. Il faudra réinstaller pour retrouver la banque. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, par contre, je vais sélectionner la banque Case ici. On a un Show Files qui nous permet tout simplement, eh bien, de voir où se situe ma banque Chromaphone. Eh bien, dans mon dossier partagé, Applied Acoustic System, Chromaphone et banque. Et là, on a toutes nos banques. Alors, si je crée une banque avec d'abord Astérix. Je fais Create. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ma banque va être en première position ici. Alors, je peux la renommer. Voici pour mes banques. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est, par exemple, choisir avec commande, eh bien, trois presets. Faire Copy. Et venir glisser ces trois presets, eh bien, dans la banque que j'ai créée. Là, on peut faire Move. Pour changer de place un preset. Et là, bien sûr, je peux faire des modifs. Je peux renommer, rajouter des infos, etc. Donc, si vous voulez, ce Manage est vraiment très utile, très sympa, très convivial, très rapide. Toutes les informations y sont. Voici ce que je pouvais vous dire sur les banques, programmes et Manage. Commençons par regarder la section Mallet. Ah oui, j'ai choisi dans la banque Mallet ce preset. Et je fais jouer un petit fichier MIDI qui joue des notes. Alors, ce que l'on va faire, c'est penser ici à désactiver le module Noise. On va mettre ici le direct par ici. Et nous allons expliquer les paramètres du mallet. Alors, ce que l'on va faire aussi, avant toute chose, c'est enlever les modulations. Je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Mais on va, voyez, double-cliquer ici, 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 ici et ici. On active le module ici, on ou pas. Et nous avons le volume. Alors, ce n'est pas vraiment le volume de l'instrument. Cela va plutôt, si vous voulez, être la force avec laquelle on joue, on frappe sur l'instrument. Et c'est en DB. Ensuite, nous avons le bouton stiffness qui pourrait, si vous voulez, s'apparenter tout simplement à un filtre. Donc là, vous voyez, je filtre mes fréquences aiguës, on va dire. Pour avoir un son assez timbré, mat, sourd. Et au contraire, plus j'ouvre. Et là, c'est un son bien plus brillant et aigu. D'ailleurs, on voit les fréquences. Avant d'aller plus loin dans les paramètres, regardons à quoi nous servent ces deux voyants qui sont en fait des modulations. Donc, on va pouvoir faire moduler un paramètre selon le quai qui correspond au clavier. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir moduler le volume, par exemple, par rapport à la hauteur des notes. Et on aura une autre modulation, VEL, pour la vélocité, où nous allons moduler, par exemple, le volume, là aussi, suivant les vélocités de nos notes. Donc là, pour l'instant, vous voyez que mes vélocités sont toutes identiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Key et augmenter vers la droite. Vous voyez qu'on a une petite ligne verte. Et vous voyez que plus je joue aigu, plus j'ouvre le volume. Et inversement, plus ça joue grave, plus le volume est à son niveau bas. Bien sûr, on peut inverser. C'est-à-dire que là, les notes graves joueront fort et les notes aiguës joueront plus doucement. Ça, ça va vraiment rajouter de l'expression, de l'expressivité à votre son. Et on a la même chose par les vélocités. Alors, ce que je vais faire, je vais dessiner des vélocités différentes pour vous montrer. Et pareil, je clique sur VEL et je vais augmenter. Donc là, quand mes vélocités sont fortes, eh bien, j'ai un volume fort. Quand mes vélocités sont plus modérées, j'ai le volume qui redescend. Et de la même façon, on peut inverser. Donc ça, vous voyez, c'est très intéressant. Ça peut vraiment rajouter des accents sur le volume qui correspond, comme je vous le disais, en plus à la frappe du mallet sur l'instrument. Eh bien, vous l'aurez deviné, on peut faire pareil avec le filtre. Au niveau des key, des notes jouées et des vélocités. Alors, je vais faire l'inverse. Ici. Et là, on peut faire pareil avec le filtre. Vous voyez qu'on obtient des résultats vraiment super intéressants. Enfin, nous avons le bouton Noise qui va rajouter une sorte de bruit à l'impact et qui fonctionne avec le bouton Color qui va bien rajouter de la couleur au bruit. En fait, il agit sur les fréquences du Noise. Et de la même façon, on va pouvoir moduler avec le pied et vélocité. Je mets en tête un petit 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 plus� Неomasie petit 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 Voici, donc juste avec ces quelques réglages, vous voyez qu'on arrive à bien modeler le son. Parlons maintenant du module Noise avec écrit HP pour High Pass Filter et LP pour Low Pass Filter. Alors, ce qu'on va faire, c'est désactiver le module Mallet. Juste avant, ce bouton ici pourrait laisser croire qu'il sert de mixage, de mélange entre le volume Mallet et le volume Noise. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Il va plutôt servir à dire, eh bien, je vais envoyer plus de Mallet dans les résonateurs ou plus de Noise dans les résonateurs, ou les deux. Voilà, c'était pour clarifier un petit peu la chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est désactiver le module Mallet et activer ici le module Noise. Alors, c'est un générateur de bruit muni d'un filtre. Alors, c'est un générateur de bruit muni de filtres. Et les filtres sont ici, en choix, on a le choix entre pas de filtre ou un LP Filter, c'est-à-dire Low Pass Filter, HP Filter pour High Pass Filter, BP Filter pour Bound Pass Filter. Et ici, HP plus LP Filter, eh bien, un filtre High Pass et Low Pass ensemble. Prenons, par exemple, un Low Pass Filter. Sachez aussi que ce module Noise va fonctionner en conjonction avec la Noise Envelope, l'enveloppe de bruit avec un délai ADSR. On va en reparler tout à l'heure. Allez, déclenchons les sons. Donc là, de la même façon, on a le volume en dB. Et surtout, on a ici la fréquence en Hertz. Donc, c'est la fréquence de coupure, ce que l'on appelle le cutoff. Alors, je vais, pareil, faire un reset des modulations. On a le bouton Q qui pourrait s'apparenter à la résonance au point de coupure, au cutoff. Changeons de filtre. Prenons, par exemple, un High Pass Filter. Qui va laisser passer les fréquences à droite de la fréquence de coupure. Et comme je vous le disais, on va pouvoir moduler le volume par les notes, K, par la vélocité. Et vous voyez, un élément supplémentaire, LFO. On va pouvoir aussi moduler ces paramètres, comme le volume, la fréquence et la densité, avec le LFO qui se trouve ici. Comme tout à l'heure avec le mallet, on arrive à des résultats fort intéressants. Une expression. Alors, bien sûr, ce module de noise va vraiment dépendre aussi de l'enveloppe de noise, ADSR et délai. Essayons un autre filtre, comme le Band Pass. Qui là, va laisser passer juste les bandes autour de la fréquence de coupure du cutoff. Et enfin, nous avons un High Pass et Low Pass Filter ensemble. Donc là, vous voyez que le paramètre Q se transforme en Width, largeur. Enfin, le paramètre Density va rajouter des clics au son. Et on va pouvoir moduler ceci. Sous-titrage ST' 501 Avec un High Pass. Et maintenant, nous pouvons combiner le module mallet avec Noise. Ici, l'envoi au réseau nataire. Au revoir. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Avant de passer au Résonator A et B, je voulais vous parler du Noise Enveloppe. Alors, c'est une enveloppe de type ADSR pour Attack, Decay, Sustain et Release et qui va agir par défaut, si vous voulez, sur le volume du module Noise. Alors, avec un temps d'attaque qui va dire, eh bien, le temps que va mettre le volume allait de 0 jusqu'à votre réglage. ... 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 C'est-à-dire qu'on va jouer aigu, on a un déquet qui n'est pas à 100%, et plus je vais jouer dans les graves, plus j'ai mon déquet actif. Donc c'est l'inverse de tout à l'heure. Prenons le résonateur string et je vais vous parler du bouton tone qui, si vous voulez, est semblable au bouton matériel, mais le bouton matériel agit sur le déquet. Le bouton tone va agir toujours sur les partiels, mais sur leur amplitude, c'est-à-dire leur volume. Prenons le résonateur tube, ici. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais à la place du tone, pour ce résonateur, on a le radius. Qui va agir, si vous voulez, sur le diamètre du résonateur. Prenons maintenant le marimba. Nous avons un paramètre hit point qui va tout simplement déterminer l'endroit sur lequel est frappé le résonateur, donc plutôt au centre ou sur les bords. Et là, on va pouvoir, pareil, activer le catch-wacking. On pourra l'inverser. On peut faire la même chose avec les vélocités. Et on a une fonction intéressante de random, de fonction, on va dire, aléatoire. Là, on ne retrouve jamais, si vous voulez, le même point d'impact à chaque fois qu'on joue une note. Alors, je vais activer le deuxième résonateur. Et nous avons le paramètre balance, ici. Alors, sans le mode couplé, ici, il agit, si vous voulez, comme un choix, un mix entre le résonateur A et B. Donc là, j'entends que le résonateur A. Là, j'entends que le résonateur B et je peux mixer entre les deux. En mode couplé, ici, on ne va pas avoir exactement la même chose, c'est-à-dire que les paramètres, les deux résonateurs, vont être couplés et dépendants l'un de l'autre. Alors, changeons le résonateur, ici, prenons une membrane, par exemple. Et là, on va avoir la possibilité, pareil, d'affecter ce couple à la fonction K-Tracking. J'aimerais maintenant vous parler du module LFO qui se trouve ici et qui va servir à moduler le noise, ici. Et on le voit, d'ailleurs, avec, si vous voulez, l'option, ici, de modulation par le LFO du volume, de la fréquence et de la densité. Essayons avec le volume. Je vais activer mon LFO. Et le Rate va déterminer la vitesse d'oscillation. Alors, on a une fonction de synchronisation au tempo de votre séquenceur, par exemple, et là, on retrouvera des valeurs musicales. On va voir un paramètre de offset, c'est-à-dire de décalage de la forme d'onde du LFO et un délai, un temps, vous voyez, que va mettre mon LFO à osciller le volume. Alors là, j'étais en forme d'onde sinusoïdale, mais on a la forme d'onde triangulaire avec un paramètre width qui va élargir la sotus, la forme d'onde triangulaire. Alors, on peut aussi faire moduler la fréquence par le LFO. On peut inverser la modulation. Et on peut aussi moduler la densité. On a une square. On a une random. Ça, c'est très intéressant. C'est aléatoire. Et une deuxième fonction aléatoire avec des sauts par rampe. Donc, ce paramètre de LFO peut vraiment être intéressant en sound design. Je vais vous parler maintenant du vibrato, mais juste avant, un petit oubli par rapport au LFO. Il peut aussi moduler le pitch, vous voyez, du résonateur. On l'a ici. Le pitch étant la hauteur. Le vibrato, lui, va agir aussi sur le pitch et va faire office d'une sorte de LFO, mais juste avec le rate, le délai et le taux. Donc là, mon taux est à zéro. Il ne se produit pas d'effet de vibrato. Si j'augmente un peu, vous voyez que j'ai un petit vibrato. Le taux, plus j'augmente, le taux, plus j'ai deux vibrations. Et le rate, va aller jusqu'à 10 cycles de 1 à 10. Le délai, pareil, va retarder cet effet de vibrato. Avec ce vibrato, vous voyez ici MW. eh bien, c'est la Mudwheel, la molette de modulation que l'on va pouvoir assigner ici au Amount. Donc là, vous voyez, je joue sans ma molette et dès que je l'active, j'enclenche mon vibrato. Terminons ce tutoriel sur le chromaphone par les effets qui sont ici en bas à droite. Alors, il n'y en a pas que deux. Il n'y en a deux possibles d'actifs. Bref, mais vous voyez, si l'on clique ici sur la flèche, eh bien, on a chorus, stéréo chorus, flanger, stéréo flanger, un phaser, une wah-wah, auto wah-wah, un notch, un EQ, un solid state, warm tube, overdrive, délai, stéréo délai, tape délai, tremolo, stéréo tremolo, reverb club, reverb hall, reverb large. Donc, il y a vraiment le choix. Je pourrais prendre un chorus. Donc là, on va ajuster le taux de chorus dans notre mix. On a une synchro au BPM du tempo. Alors ça, ça pourra être très intéressant avec les délais. Je vais d'ailleurs activer mon deuxième effet ici. et prenons un stéréo délai que je vais synchroniser à la noire. Le feedback, pareil, le taux de délai. Essayons un stéréo flanger. On peut changer, passer d'un effet à un autre avec ses flèches. Un tremolo stéréo. Jusqu'à l'auto-wawa. Prenons une reverb. qui est indépendante de la reverb globale qu'on a ici. Voici, j'espère que ce tutoriel vous aura servi à mieux comprendre le chromaphone. Jusqu'à l'avent, quand on a la ne plus ajuster, j'ai une note d'aventurée et un peu en plus d'avenir. Jusqu'à l'automne, pas d'aventurée, il s'impacte de la détresse. Jusqu'à l'a de cette échec. Jusqu'à l'automne, je suis à l'automne. Jusqu'à l'automne, j'ai une belle belle force, Jusqu'à l'automne, Sousqu'à l'automne, Sous-titrage ST' 501